les gens de retour sur rise of industry pour une fois je vous laisse profiter de l'écran de chargement un petit peu voilà donc oui on veut toujours faire un prototype ça on se le garde ah oui j'étais en train de dire au stream que je me souvenais plus trop de ce qu'on avait fait l'année dernière fois donc que je ne me souvenais plus de mes missions mais je me souviens qu'on avait parlé de faire la recherche celle ci qui allait finir avant ça donc à voir ce truc là avec l'approche de la fin de l'année nous ferons le mieux de produire des réserves supplémentaires pour le réveillon du nouvel an l'objectif rechercher un tiers un plus rien dire un tiers un plus une recherche de tiers un ou plus je pense que ça vous voulez ça se traduit comme ça et donc si atteint percé scientifique vitesse de recherche plus 25% donc ce serait cool c'est pour ça que j'ai changé mes priorités et événements rp de houston le permis de construire dans la région et le coût de tous les bâtiments sont réduits de 25% pendant 60 mois à houston 60 mois j'ai pas calculé un an douze mois deux ans vingt-quatre mois du coup quatre ans ça fait 48 mois ça fait cinq ans peut-être à peu près je pense que ça fait cinq ans ouais pendant cinq ans on va pouvoir développer houston à prix réduit enfin non pas développer houston on va pouvoir produire des biens à houston à prix réduit sachant que on était en train de commencer à faire du verre oui de la recherche on avait les billes oui juste après si possible plutôt possible jouer je crois qu'on était à la moitié bref oui c'est ça on voulait développer houston alors non ah et des poissons ici ça sera moins loin que que ce que je pensais avoir ici mais il pourra prendre on pourra prendre les deux en plus oui donc houston est en stagnation pour le moment c'est un hameau et ils veulent du poisson du boeuf du lait du cuir du bois j'ai envie de dire évidemment le bois du coup avec tout ça on on s'oriente vers le boeuf parce qu'avoir du boeuf du lait et du cuir je pense que ça pourra nous servir plus tard comme le mouton nous sert déjà pas mal en ce moment donc je pense que que l'industrie du boeuf vu que ça fait trois productions ça c'est cool ce serait utile le bon les patates on peut par contre ce qu'il faut faire gaffe avec le boeuf c'est que les vaches ont besoin de lait d'ailleurs ça me fait penser de ça va falloir rechercher ça les vaches ont besoin de lait de non ont besoin de blé et d'eau donc soit le blé faudra l'importer donc pour ça faut que je vérifie si on a une surproduction quelque part soit il faut le produire sur place sachant que la ville ne rachète pas du blé donc il faudrait éviter d'en avoir une une surproduction voilà le poisson apparemment on l'a déjà débloqué par défaut on pourrait refaire du coton ou exporter du coton jusqu'ici je ne sais pas on va voir maintenant qu'on sait tout ça on va faire un entrepôt alors l'entrepôt vu que c'est j'ai envie de le faire par là coller à la route mais qu'il regarde un peu plus loin de l'autre côté pour ouais ça me paraît pas trop mal ça me gêne un petit peu ça ça me plaît déjà plus comme orientation alors tac on va le mettre là parfait et on va faire le strict minimum pour le moment on va quand même en profiter il va falloir le relier déjà aussi au au train on va se mettre là on va oui collecteur est ce que ponton du pêcheur oui c'est ça que je voulais alors tout là je n'ai pas vu de poisson j'espère que vous me direz si vous en avez vu mais là il y en a pas mal il y en a un ici et les autres qui m'ont l'air par là donc j'essaie de tous les avoir quand je pose ça effectivement 1, 2, 3 ah oui et là il en restait 1, 2, 3 il en restait 3 donc soit on peut remettre un autre ponton du pêcheur soit en améliorant on pourra en mettre 2 de plus 2 de plus c'est peut-être pas ouf mais voilà et un chemin de terre qui part d'ici et qui va en longeant la côte c'est pas mal voilà donc là on va produire du poisson pour la ville il y avait quoi d'autre à part les vaches parce que les vaches je peux pas les faire le sucre non plus les oranges je peux peut-être faire un champ d'orange enfin une plantation d'orange voire une de coton mais non je vais partir comme ça pour le moment juste le poisson et on remet en jeu lui avant que j'oublie voilà t'envoies tout ce que tu peux au à l'entrepôt d'ailleurs je sais pas pourquoi la route elle est repassée comme ça on pourrait même parce que vu que là j'en vois ça parait loin quand même hein quoi que là on en a peut-être 3 peut-être 3 là on en a 3 normalement on va déjà voir avec ceux-là la production j'aime pas du tout ça il y a une église en fait à houston alors oui percée scientifique vitesse de recherche de plus 25% très bien on a fini de rechercher les tuyaux en cuivre c'est parfait et donc ici le marché agricole la ville est déjà en croissance le hameau est déjà en croissance et il y a 7 poissons de stocker pour le moment donc c'est très bien c'est pas encore le maximum qu'est-ce qu'elle a ma plantation d'accord oui vu que j'ai changé le type depuis coton jusqu'à B il a pas voulu envoyer c'est ça ? bon bah on va lui laisser son coton en stock tant pis ah oui forcément vu qu'il y a un énorme convoi ça va tout bloquer euh oui zéro stocker oui c'était ça que je voulais regarder aussi le poisson non le poisson c'est là zéro stocker quand même oui c'est juste à côté par contre ça c'est cool j'avais même pas fait gaffe que j'étais aussi proche donc là on l'a pas forcément vu mais il y a des bateaux qui partent des je vais dire des enclos à poisson des enclos quand même j'ai pas de meilleur mot et qui les emmène jusqu'où ? eux ils font tout le tour mais je préfère qu'ils viennent dans ce sens là en fait je sais pas euh ici on a dit il va falloir euh non c'est pas là qu'est ce qu'il se passe ? alerte trajectoire comment ça destination inatteignable ? si c'est atteignable en plus c'est une route à double sens donc euh ok oui contrat rempli contrat rempli à Arcadelfie Arcadelfie, Arcadelfie, je ne sais plus par contre lui c'est mort apparemment bon on a un peu de tout c'est bien et donc là on a gagné 2 millions parce qu'on a rempli le contrat de faire des ours à Arcadelfia mais on a perdu mais on a perdu mais vu qu'on a pas envoyé à Robertsville les rembourrages on a perdu des sous on a perdu 700 000 le mois d'après en plus donc c'est même pas ça s'équilibre sur un mois pourquoi j'ai ah maintenant Arcadelfia on lui a suffisamment donné de comment ça s'appelle on lui a suffisamment donné de de matériaux pour qu'elle soit en croissance suffisamment longtemps maintenant elle a elle aussi envie de grandir donc on peut lui fabriquer des panneaux muraux c'est ce qu'on essaie déjà de faire pour Houston donc c'est bien et il faut lui livrer des briques briques que j'avais en stock dans ma ville principale mais que je n'ai plus euh alors dans Rich Hill Rich Hill justement là on est plutôt parti sur du vêtement il y a déjà un magasin de jouets ici donc je vais essayer d'éviter d'en avoir dans toutes mes villes ça c'est une quincaillerie qui m'intéressait pas mal j'avais dit le supermarché il y en a un mais il est loin enfin il est pas du tout chez moi la construction la construction la construction c'était la construction ou la quincaillerie j'ai l'impression que c'était un peu les deux qui faisaient ce que j'avais besoin euh caoutchouc brique mur renforcé base de meubles cuivre pétrole raffiné de toute façon il y a peut-être du cuivre ici je sais plus oui il y a du cuivre à à Rich Hill et là c'est cap de cuivre diode céramique tuyau en cuivre tuyau en cuivre c'est ce que je viens de finir rechercher il me semble c'est où tuyau en cuivre oui c'est plus intéressant de faire des tuyau en cuivre que de vendre le cuivre directement d'ailleurs mais les briques par exemple ça peut faire en sorte d'avoir une usine de briques en permanence et de livrer dès qu'on a besoin quoi au lieu de faire une usine et de la supprimer dès qu'elle pollue trop je vais plutôt faire la quincaillerie quand même ah oui et le prix oui là c'est seulement 5 panneaux muraux et là c'est 15 du coup le prix est différent mais on a à faire un village qui veut s'agrandir et à un hameau qui veut s'agrandir ce n'est donc pas la même chose voilà du coup nous on va se mettre par ici et ici c'était quoi pour faire ça oui oui cool merci là il faut le verifondrie et il faut mettre ça encore plus haut il faut mettre ça ici on en veut 10 pendant que j'y suis je vérifie non il n'y a pas j'ai pas de stock alors on en veut 10 pour ça il faut du sable et de l'eau on produit des deux donc le l'eau est principalement envoyé au verger et au céréales le ver à la fonderie mais est-ce qu'on a du stock on n'a pas de stock on a du stock d'eau quand même on a même pas mal de stock d'eau on va on va choisir une destination ferrier fonderie 2 et donc il faut 2 pour produire 2 donc on en veut 10 en tout donc on envoie au maximum 10 même pas au maximum on envoie 2 je veux qu'il en ait 2 en stock en fait et toi par contre tu es là normalement je veux que tu envoies à l'entrepôt mais je veux que tu envoies à l'entrepôt ouais je sens que j'aurai quand même du stock non je vais quand même avoir du stock ici c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave au pire non c'est pas grave du coup non j'allais dire ici on peut faire du blé non au mieux on peut faire des patates qu'on transformera en blé je suis pas sûr que ce soit ouf mais station hydraulique est ce qu'on peut la mettre est ce que c'est marqué la station hydraulique utilise des récolteurs pour collecter des unités d'eau à partir de n'importe quel plan d'eau de la carte donc même la mer enfin c'est soit une mer soit une rivière on sait pas trop donc je pourrais les mettre je pourrais mettre le les récolteurs d'eau là enfin toujours là les champs juste derrière et que ça envoie à l'entrepôt ça me paraît pas mal toi d'ailleurs tu as toujours oui tu as toujours plein de baies c'est cet entrepôt il a quand même beaucoup de trafic on voit souvent qui est bloqué quand quand les usines du coin envoie un stock d'un coup mais même sans ça voilà tout d'un coup il ya plein de magasins qui veulent qui veulent aller chercher des choses ça on a vu c'est marrant le mois dernier j'étais en négatif de 200000 et ce mois ci je suis en positif de 300000 mais au global à la mais ça c'est par rapport juste au revenu habituel quoi mais avec en comptant l'exceptionnel c'est l'inverse alors qu'est ce qu'on peut faire d'autre ici on peut on peut pas enfin non j'ai pas envie de faire ça pause houston des ours en peluche je veux je veux vendre 33 ours en peluche chez houston d'ailleurs j'ai toujours pas fait les rails les rails on va les faire passer par là on va les faire passer comme ça ouais mais non ça ça ne fonctionne pas Il faut une rail qui va là, une rail qui va là, une rail qui va pas comme ça et pas comme ça je crois. Cette rail ici on veut qu'elle arrive comme ça très bien. Qu'elle continue là et qu'elle fasse ça. Ah oui d'accord, ici par contre c'est un peu pourri. On va mettre un pot vite fait quand même. Voilà c'est mieux. Là ce qu'on veut c'est là mais ça ne marche pas. C'est plutôt comme ça. Voilà et là je veux que tu viennes de là jusqu'ici. Parfait évidemment c'est pas relié mais c'est pas grave. Euh voilà et donc toi comme entrepôt je veux que tu livres. Entrepôt 4 c'est celui-ci. Celui-ci il n'y a pas de magasin de jouets donc je ne veux pas que tu livres entrepôt 4, je veux que tu livres entrepôt Houston. Voilà. Je veux que tu en livres juste 33. Tu peux t'en garder 4 en stock. Par contre entrepôt 3 c'est Renault, oui lui Renault, oui c'est la ville qui est juste ici et elle a un magasin de jouets. qui accepte les peluches. C'est bien ça. Donc. Donc ça me paraît cohérent. Donc là les peluches qui seront produites en trop vont d'abord aller à Houston. Euh non à Arcadelfia en priorité d'ailleurs. À Arcadelfia par contre on s'en fiche, on veut pas. Euh on veut... Attends on veut pas ou on veut ? Il faut Tucson. Ah je me suis trompé. Ok je me suis trompé. Euh du coup. Les nounours. On les envoie à... Ah je viens d'oublier. À Arcadelfia je crois. Non à Tucson. À Tucson. À Tucson. À Tucson. Il y en a déjà 24 de livré. Est-ce qu'il y en a en stock ? Il y en a pas en stock. 24 moins 8. Euh... 3 fois 8, 24 non ? Donc 8 et 8, 16. Par train. Quand c'est complet. On en garde qu'un en stock. Je veux que tu en envoies maximum 16. Même je dirais maximum 8. Parce qu'il est déjà configuré pour donner au... Au contrat. Donc je pense que comme ça, ça devrait aller. Maintenant il faut qu'on produise assez de nounours. Euh... C'est pas forcément 100% gagné. C'est où qu'il faut que j'aille. Ici. Production de nounours. J'ai du stock. J'ai du stock. J'ai du stock. de partout. Donc normalement. Y'a pas de soucis. J'ai même donc normalement. Un peu de rembourrage qui arrive en stock. Euh... Qui est censé être vendu je crois. Au magasin de jouets ici. Oui. Donc on fait un... Excusez-moi. Donc on fait un tout petit peu de surplus de... De rembourrage pour le vendre. Euh... Plutôt que de vendre seulement des... Des ours en peluche. D'ailleurs. Euh... Sortant. Des ours en peluche. On a arrêté de les vendre. Et nos histoires d'export. Envoie à... Rénaud en... Si en reste 5. Mais euh... Pour qu'il en reste 5. Ça veut dire qu'il en reste... Ça veut dire que les entrepôts là sont pleins. Ça veut dire que normalement. On a fini les contrats. Euh... Je pense que c'est bon. Et là on est en positif de 300 000. C'est plutôt très bon. Euh... Oui on fait les billes... On va faire les billes à Arcadelfia qu'on va exporter ici. Et ensuite... Je crois qu'ensuite j'ai mis les vaches pour Houston. C'est génial. C'est génial. C'est génial. Que les entretiens des bâtiments c'est ce qui me coûte le plus cher. Donc si on perd 20% de ça. Ça fait euh... Euh... Ça fait 100 000 qu'on gagne. On va gagner 100 000. Juste parce que l'entretien des bâtiments est réduit de 20%. Normalement. Si tout se passe bien. Un, deux... Et trois en stock. Et plus de stock. On peut très certainement faire un ponton ici. Euh... Terraformation. On va aplanir un petit peu. Oui d'accord. Mais c'était ça que je voulais aplanir. Voilà. Est-ce que maintenant... Ponton de pêcheur. Alors je ne vois rien là-haut. Euh... Ouais mais ceux-là, il faudra mettre le ponton ici en fait. Oh, il y en a même plus que ce que je pensais. Très bien. Il y a pile poil la taille du chemin. On va peut-être prendre une vraie route. Parce que sinon ça va prendre trop de temps. Et comme vous le savez, le temps c'est de l'argent. Donc même celui-ci bénéficie de la route améliorée. C'est bon. Alors là, le stock de baie. Est-ce qu'il est... Il est toujours à 55. Stock de baie. Est-ce qu'on peut vendre des baies ici ? On va prendre Houston en priorité. Non. C'est bien ce qu'il me semblait. Après, on prend Arcadelfia. C'est un peu les villes qu'on... Qu'on possède. Donc euh... Vu que c'est nous qui avons les droits. Donc c'est elles qu'on prend en priorité pour améliorer. Euh... Mais... J'ai même l'impression que... Qu'on peut n'envoyer nos baies nulle part ailleurs. Du coup c'est peut-être... Pas si bien que ça d'avoir fait autant de baies. Ah les ours à Tucson ça n'a pas fonctionné. Euh... Ok. 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 Très bien. Euh... Du coup tu n'envoies plus d'ours à Tucson. Et il y en a 8 qui viennent d'arriver. On en pose les enchères. Euh... De la teinture. Euh... Ah... Non. Ça va être... On va te faire voir parce que je n'ai pas encore débloqué. Ah si ! Je l'ai débloqué la teinture. On pourrait... On pourrait faire de la teinture et l'envoyer. Sachant que normalement... Euh... La teinture... Si on améliore Rich Hill pour avoir un magasin de vêtements. Euh... Donc non. Merci. Ça va aller. Euh... Et d'ailleurs toi... S'il te plaît. Envoie... S'il te plaît. Ton stock... A l'entrepôt... De... Houston. C'est ça ? Houston. Envoie ton stock à l'entrepôt de Houston. Immédiatement. A plein. Evidemment. En train. S'il te plaît. Punaise. Les camions qui partent. N'importe quoi. Allez les trois pauvres camions. Ici on est d'accord qu'on n'a pas d'ours en plus. Si on a des ours ici. Pourquoi on a des ours ? Parce qu'on s'est trompé. Euh... Toi tu envoies à l'entrepôt de Houston. Par train. Quand le train est plein. Faut tout leur dire. Hein ? C'est parti ! Ah ! Tu me dis que tu ne peux pas envoyer de train à Houston. Pourtant si je regarde... Ah non 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 ! Si je regarde ici, il faut peut-être lier toutes les rails comme il faut. Il faut peut-être mieux lier toutes les rails plutôt. Oula ! Oula ! Oui, on va faire ça. Comme ça, toi tu peux aller soit là-haut, soit là. Si tu veux aller là, tu fais ça. Et si tu veux aller là, tu fais ça. Et tu peux aller là ou... Non, comme ça. Voilà. Donc de là, tu peux aller là-haut ou revenir. Tu peux aller là ou revenir, puisque de toute façon c'est la même chose. Tu peux aller là-haut, là en bas ou là-haut. Ok, normalement oui. Le train, je vois qu'il est parti. Je ne vois pas. Il est là. Euh... Oui, tu as 3 de stock, donc je lève la limitation pour en envoyer autant que tu peux. Je pense que c'est aussi ce qui a fait partir l'autre train. C'est marrant du coup, j'ai un train sur chaque voie. Je vais voir comment ils vont gérer au moment où ils devront être sur la même voie. C'est-à-dire que lui, il est presque... Déjà, je veux le voir lui faire son trajet, donc normalement il fait ça et il remonte là. Voilà. Exactement. Donc quand il y a 2 trains qui arrivent depuis 2 rails différentes... Là. Punaise. Quand on est un peu trop loin, on ne les voit plus les trains. Alors déjà, est-ce que... Est-ce qu'il se laisse la priorité ? Je suppose que lui va arriver... Enfin, il va arriver à l'intersection avant, normalement. Est-ce que lui ralentit ? Ouais, lui il s'arrête. D'accord. Donc j'ai fait... Au début, j'ai fait 2 voies en me disant, on s'en fiche, j'ai besoin de 2 voies. Enfin, je pensais avoir besoin de 2 voies. Et après, je me suis dit, bah non, il faut... En fait, apparemment, on peut relier qu'une voie. Donc je me suis dit, go. Ce qui permet de limiter les sous que je mets, mais du coup, si jamais il y a plein de trains qui veulent aller au même endroit, ou emprunter au moins une portion des rails qui est identique, ça peut gêner. Maintenant, ce que je veux voir aussi, c'est quand lui va arriver, est-ce qu'il va pouvoir repartir ? Ou est-ce qu'il va être bloqué le temps que les deux autres arrivent ? Est-ce qu'une rail est à sens unique ou à double sens ? Logiquement, il se met sur la voie verte et il attend. Et non. Ah ! Suive le véhicule, merci. Et donc là... Et donc là, il traverse tranquillement, ça ralentit un peu. Mais il n'y a pas de soucis plus que ça. Ok. On perd un tout petit peu de vitesse de déplacement, mais... Mais c'est pas gênant. Donc ici, on en est à combien ? On en est à 16 ours en peluche. 19... 33 moins 19, ça fait combien ? Est-ce que ça fait un multiple de 8 ? Je vais prendre la calculette, je ne fais pas de tête. 33 moins 19, ça fait 14. Il me semble pas que 14 soit un multiple de 8. Non, 1,75. Donc j'ai un train et quelques. Donc ça, c'est un train de quoi d'ailleurs ? Ah bah c'est justement un train qu'on a envie de voir partir. A Houston. Donc lui, il va se prendre toutes les autres locomotives à sens contraire. Mais on n'est pas pressé au point de vouloir que les trains reviennent au plus vite quoi. Voilà. Donc 75... J'ai fermé la calculette. Je l'ai fermé, je la flemme. Oui, je compte 8 et 8, 16. Donc ça fait que le prochain train doit partir à... Euh... 16, on est dit 14, donc c'est 16 moins 2. Donc 8 moins 2, 6. Voilà. Donc le prochain train doit partir dès que j'ai 6 ours en plus. Donc ce que je fais... C'est que je laisse partir quand il veut. Mais dès que je vois 6, je clique sur ce bouton. Je clique sur ce bouton et je remonte ça. Donc là, on en a 19. 27. Recherche de billes est terminée. Vache maintenant. Où est ça ? Les billes du coup. Je vais essayer de garder à gauche sur le côté là. Les billes... D'ailleurs toi. Euh... Toi tu vas t'arrêter tout de suite, tout de suite. Fais moi des... Fais moi du verre. Oui, 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 oui. Fais moi du verre. Arrête de faire des briques. Les briques qu'on n'en veut pas. Toi, les briques, tu les envoies au contrat. Qui est ton centre-ville. Par camion plein, c'est mieux. Donc les billes, elles sont produites où ? Non. Euh... Magasin de jouets. Hop, où ? Billes. Billes. Euh... Les billes sont produites dans une... Sont produites... Dans une usine à jouets. Il faut... Ah ! Il faut de la teinture pour les billes. Hmm... Sachant que pour faire de la teinture, il faut des baies. Donc en fait, on va envoyer le verre à Rich Hill. Et c'est Rich Hill qui va faire les billes, je pense. Ah oui. Euh... Donc là. Hop. Donc l'entrepôt ici, c'est un train avec combien de wagons qui est parti ? Euh... J'ai l'impression que c'est deux trains. Un avec quatre et un cinq. On va voir... J'espère que j'ai calculé pile poil. Mais j'ai l'impression que... Euh... Ah ! Ça sera un ou deux près. Et puis tant pis. Et du coup, j'ai envoyé plus de trains. Euh... Ce qui me fait des... J'allais dire du déficit. Ah oui, on est passé de 500 000 à 400 000 alors qu'on a... Est-ce qu'on a arrêté d'investir ? Oui, on a arrêté d'investir ce mois-ci. Donc on a quand même diminué l'entretien du bâtiment. Merci euh... L'ancienne régulation caduque. On a augmenté notre prix des véhicules. Donc au total, on a diminué le gain qu'on allait faire. On va faire. Euh... On a dit qu'il fallait l'usine à jouets. Mais pour la teinture... On va construire... Le bâtiment qu'il faut. On va le mettre là. Ouh là. On peut le mettre ici. Toi, on va te dire... Euh... En priorité, envoie à l'usine de teinture. Donne-lui un stock maximum. D'ailleurs, l'usine de teinture, on va ouvrir. Teinture, il faut 2 baies. Donc on va lui laisser un nombre de paires. Donc au maximum, tu en envoies 10. Avant d'envoyer l'entrepôt, il faut qu'il t'en reste 6. Euh... Ouais, 6... Oh non, 5 c'est bien. 5 c'est bien aussi. Et voilà. Ah, j'aurais pas dû faire ça. Est-ce que je peux la déplacer ? Non, je peux pas déplacer dans ce jeu. Toi, je te dis d'aller là. Je te dis même d'y aller... Euh... Non. Je te dis même d'y aller en priorité par rapport à la tour d'irrigation. Zéro. Euh... Mais... Tu lui en envoies maximum 10. Voilà. La plantation 3, elle est là. Elle envoie à l'usine de textiles. Mais c'est pas la bonne. C'est celle-ci. Voilà. Ça, on vire, démolir. Et on va plutôt y mettre une usine à jouer. Ouais. On peut mettre une usine à jouer ici. Ou alors on en remet une ici. Mon cœur balance entre avoir un complexe qui commence à être serré ici pour tous les jouets. ou essayer de le rapprocher un petit peu de là-bas. Non mais j'ai besoin du verre. Donc autant se mettre là. Tranquillement, ici. Toi tu vas produire des billes. Donc... C'est peut-être un peu loin du coup pour toi. Mais c'est pas grave. Ouais, au début je voulais le mettre là. Mais vu que de toute façon le... J'ai bloqué ça à sens unique. C'est un peu gênant. Enfin, c'est gênant de revenir. Donc euh... Non en fait, attendez. Mince. Je peux pas revenir jusqu'à là où je voulais. Euh... Donc on recommence. Ce qu'on veut. Billes. L'usine de teinture. Construire ce bâtiment. Ici. Ce qui fait que toi, tu envoies à l'usine de textile un maximum de 10. Euh... Oui, l'usine de textile qui fait de la teinture. Un maximum même de 5 en fait. Vu qu'on a besoin de deux fois plus de baie que d'eau. Donc 5. Et toi, tu envoies à l'usine de textile un maximum de 10. Non, inverse. Non, inverse. C'est celui-là un maximum de 10. Voilà. L'usine de textile, elle... Elle est là. Elle va d'abord envoyer... À l'usine à jouer que je n'ai pas posé du coup. Usine... Euh... Usine. Jouer. Euh... L'usine à jouer qui va donc produire des billes. Donc toi, j'ai dit que tu allais dans l'usine à jouer. Jusqu'à un maximum. Alors pour produire des billes, il faut un de teinture. Donc on va mettre... Non, tu n'en gardes pas justement. Jusqu'à un maximum de 5. Et si tu en as plus, tu l'envoies là. Et tu en gardes par contre du coup 5. Voilà. Je pense que là, c'est bon. Et... Ici, toi, tu as combien de... Tu as 33 nounours. Donc la route, on peut la clôturer. Et on peut te dire, tes nounours, s'il te plaît, envoie-les au centre-ville. Par camion complet. Ok. Alors, événements RP et marketing. Le coût d'expédition de camions est réduit de 32% pendant 13 mois. Oui. On a quand même beaucoup de camions. C'est intéressant. Non, c'est quand même plus intéressant que 300 000, je pense. Parce que 13 mois, ça fait un an. On coûte quand même 200 000 par mois. C'est pas que des camions, mais... C'est quand même une majorité de camions. Donc, en 3-4 mois, ça devrait être rentabilisé. Euh... Oui. Du coup, on a gagné le contrat. On a perdu les enchères entre guillemets. Enfin, on a payé les enchères. Euh... Ouh... Toi, l'entrepôt de Reno, oui. L'entrepôt de Houston, c'est bon, je l'avais déjà viré. Et tu peux, vu qu'on a plus de contrat, tu as le droit de vendre à ta propre ville les peluches. Gourmandise, c'est quoi ce succès... Ce... Cet événement encore. Il y a beaucoup d'événements, en fait, dans ce jeu. Oui, les billes, j'avais vu. J'avais vu. Saisie manquante, c'est quoi ? C'est l'usine de jouets. Punaise. Euh... L'usine de jouets, c'est vrai qu'on n'a pas fait... Toi, tu as des... Euh... Du verre. Il faut que tu les envoies par train à Richil. Par train, on a dit. Mais seulement quand ta capacité est... Euh... Enfin, quand le train est à capacité maximale. J'y avais pensé tout à l'heure, j'ai un peu oublié. Il y a plein de trucs ici. Et il y a Gourmandise qui est arrivé aussi. Je crois. Alors, événement RP de Houston, c'est oui. Vitesse de recherche augmentée, on est content. Les... L'entretien, c'est bien. Événement RP de 13 mois, c'est ce qu'on vient de gagner comme enchaire. Gourmandise. Il y a beaucoup d'événements qui se sur-exposent... Et se... Superposent. Qu'est-ce que je raconte ? Des tonnes d'enfants veulent parcourir la ville pour remplir leur sac de bonbons. Ils auront besoin de tissu pour fabriquer leurs costumes. Objectif. Libré. 10 adhésives. 10 light fabric. 10 heavy fabric. Tout ça à Arcadelfia. Donc la ville ici. Si on l'atteint, la fête de tous les saints. Effet amélioré. Prix des pommes. Plus 35%. D'ailleurs. Euh... Oui. En plus, les pommes, on en produit... Je ne sais pas si c'est au global ou juste pour cette ville. Mais... Euh... En tout cas, c'est bon. On en aurait. Et la demande de sucre, plus 25%. Mais ça, de toute façon, on n'en produit pas du sucre. Est-ce que c'est compliqué à... A produire ou à rechercher. Ce serait... Ou dans alcool peut-être. Dans alcool, c'est juste une plantation. D'accord. Donc c'est... C'est rien. C'est facile à faire. Il suffit d'avoir la recherche. Est-ce qu'il y a un temps ? Il n'y a pas de temps. Mais ce que je trouve génial. Mais vraiment. C'est qu'ils savent qu'on n'a ni adhésive, ni light fabric, ni heavy fabric. Que je vous remontre. Euh... Il faut les fibres. Pour faire du tissu lourd. Donc heavy fabric. On a déjà la ceinture, mais il faut aussi les fibres. Pour le tissu léger. Light fabric. Et adhésive. Ça, par contre, je ne sais même pas où c'est. Il faut les vaches aussi, qu'on n'a pas fini. Donc il faut finir les vaches. Faire les fibres. Faire le tissu léger. Faire le tissu lourd. Tout ça rien que pour les... Pour 2 des 3... Recherche. 2 des 3 éléments qu'ils veulent. Et adhésives. Tire ton... Ça m'a pas l'air d'être ici quand même. Euh... Menuiserie. Ah, la menuiserie nous permet de faire des sièges auto. Ce qui est utile pour les prototypes de voitures. Normalement. Euh... Pétrochimie. Adhésif. C'est ici. Du coup, il faut du gaz. Donc l'exploiter parce que je ne sais même pas si j'en ai sur mes terrains. Il faut faire l'usine de produits chimiques. Euh... A partir du gaz. Il faut faire le plastique. A partir du gaz et du pétrole qu'on aura exploité tous les deux. Je n'exploite pour le moment ni l'un ni l'autre. Euh... Donc le... Le plastique. Et après, à partir du plastique et du produit chimique, il faut faire l'adhésif. Genre, il aurait fallu que je le rush depuis le début. Et je l'aurais plus ou moins maintenant. Et euh... Pour le moment, j'aurais pu le vendre nulle part. Et je ne parle pas du textile. Déjà le textile, avoir ça, c'est pas pour tout de suite quoi. Je ne suis peut-être pas assez spécialisé, mais il y a des limites quoi. Euh... De toute façon, de ce que je vois. Genre l'effet amélioré, c'est... C'est plus 35, plus 25. Et l'effet affaibli, c'est plus 35, plus 25. Donc en fait, il n'est pas affaibli du tout l'effet. Donc je ne vais même pas m'en occuper. Ça aura apparemment le même effet. Ou alors il y a un bug dans l'affichage. Euh... Ouais. Bon, on peut reprendre un petit peu. Euh... Les billes... Les billes de teinture en stock, c'est très bien. Ça veut dire que l'usine à teinture fonctionne et livre au bon endroit. Comment ça, destination inatteignable ? De quoi tu parles ? Entrepôt 1. Mais si, c'est atteignable. Oula. En pause. Tu prends ces rails. Ouais, 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 ouais. Et là, soit tu vas là. Soit tu vas là. Et tiens. Euh... Je ne sais pas ce qui m'embête. Et donc, plutôt que prévu. Encore un événement. J'ai beaucoup d'événements positifs. En plus de me plaindre que j'ai beaucoup d'événements, ils sont 12 positifs. Après avoir reçu quelques jolies primes, les ouvriers des usines d'une région vont dépasser leur taux de production. Effet production des usines, plus 25%. Déjà que je paye, que je les entretiens le bâtiment. Ah, il n'y a pas de séparation entre bâtiment et salaire. Déjà que je les entretiens à 20% moins cher, ils produisent 25% de plus. Mais c'est quoi ? C'est une seule région ? Ou c'est toute ? Bref, j'ai que des bonus, je suis content. Mais de l'autre côté, ça me fait un peu peur. Alors ça, c'est normal. Trajectoire, débrouille-toi. Ça, je vais peut-être enlever. Contrat rempli, oui c'est bon. L'entrepôt 2... Oui, viens là. Donc là, on a gagné 100 000 encore. Non, 400 000. Excusez-moi. 500 000 même presque. J'ai mal lu. Ici, il y a un peu de stock. On dirait quand même maintenant le... Les deux pêcheries, là. Les deux pontons de pêche. Pêcheurs. Non, non, non. Il n'y a pas tant de stock que ça. C'était juste le moment où j'ai regardé. Donc, même avec deux pontons de pêche un peu loin, ça ne produit toujours pas assez. Alors, on va... On va faire par là. Donc, on fait d'abord... Euh... On ferme ses rallières. On peut commencer par là. On va mettre en pause, d'ailleurs. Comme ça, je pourrais faire des... Des annulations, s'il me faut. Genre là. Est-ce que je peux annuler ? Annuler. Parfait. Voilà. Les champs au sommet de la colline. Je ne pense pas que ce soit au petit niveau... Niveau vue. Mais c'est cool. Je fais aussi... Une station hydraulique... Juste en face. Un peu plus haut sur la route. Voilà. Avec ces petites stations. Un, deux, trois. Même plus. Non, je ne vais pas en faire plus pour le moment. Ça, je relis. Ça, je relis. Ça, je relis. Arrêtez de mettre des routes plus pourries quand il n'y en a pas besoin. Et il me faut... Les vaches, il faudrait qu'elles soient jusque là. Ferme d'élevage. Pour hésiter de devoir faire tous les transferts. Voilà. Voilà. Donc... Sachant que la ferme céréalière doit envoyer à la ferme d'élevage à l'infini. Que la station hydraulique doit envoyer à la ferme d'élevage à l'infini. Que toi, tu es géré en automatique. Très bien. Et à l'entrepôt, l'hydraulique, tu en envoies si tu as 10 de stock. Je pense que c'est bon. Donc l'élevage, par contre, il a besoin d'un dos et d'un dos blé par champ. Donc il me faut... Et le champ a besoin... Non, un champ prend un dos mais produit deux de blé. Donc en fait, avec une ferme, je peux produire pour une ferme céréalière, je peux faire deux fermes d'élevage. Donc je vais copier ma ferme d'élevage. Euh, ouais. Tac, on va la mettre, euh, la deuxième ici. Très bien. Tac, euh, non. Ah punaise. Mais non ! Passe par là-bas. Mais toi... Mais non On passe par les rails Tu pars de ton côté vert C'est le haut C'est le haut Là tu peux venir ici Ah les rails elles font un petit Il faudrait que ça gêne ça Je sais pas Il m'embête pour rien Donc j'en étais à Toi tu envoies aussi à la ferme d'élevage numéro 2 A l'infini aussi Et toi la ferme céréalière Tu envoies aussi à la deuxième ferme d'élevage A l'infini aussi Si tu as de l'excédent On voit quand même à l'entrepôt Non on voit pas l'entrepôt Normalement tu n'es pas censé avoir d'excédent Toi il te manque tes champs normalement Voilà Tes champs on va pouvoir les mettre ici Et trois Donc normalement Je n'ai même pas regardé le temps Je suis con Une ferme céréalière produit en 30 jours Une ferme d'élevage produit aussi en 30 jours J'avais regardé les ratios d'entrée et sortie Mais pas le temps La station hydraulique Est-ce qu'elle est censée faire du surplus d'ailleurs ? La station hydraulique génère tous les 15 jours Trois Mais du coup les 15 premiers jours Elle envoie à la première ferme Oh d'ailleurs Elle envoie aux deux fermes d'élevage Non non faut que tu envoies à la ferme céréalière Et T'envoie à la ferme céréalière en priorité d'ailleurs Tu envoies jusqu'à 10 à la ferme céréalière Parce que si Il n'y a pas de blé Il n'y a pas de D'élevage Quoique ça c'est un peu plus discutable Est-ce que j'avais le Oui la tour d'irrigation La tour d'irrigation collectora et distribuée à des unités d'eau au bâtiment Qui en ont besoin sans utiliser de route ni de camion Je pense que ça va être plus simple si je fais comme ça Petite tour d'irrigation par ici Et toi Tu peux pas faire de l'auto Tu envoies tout à la tour d'irrigation Et la tour d'irrigation se débrouille Salut Tokumia Et si le reste Tu peux l'envoyer à entrepôt Si tu en as 10 en stock Parce que si tu en as 10 en stock Ça veut dire que la tour d'irrigation A le stock blindé Euh ouais Ah c'est où c'est là Euh Et ben bien Donc là Ça va mettre un peu de temps Mais dès que la station hydraulique Aura ramené Ses premiers Oh les vaches elles sont Toutes maigres les vaches Dès que la station hydraulique Aura ramené Ses premiers Ses premières gouttelettes d'eau Est-ce que je le mets de quel côté Je vais le mettre là Non après c'est pas C'est pas tous au même niveau Voilà Donc la station hydraulique Va envoyer à la tour d'irrigation Et la tour d'irrigation Devra irriguer à peu près Les 3 uniformément Je crois Sauf que les fermes d'élevage Elles ont Pas réellement besoin d'eau tout de suite Ou alors elle garde Non les 3 sont Ah bah non Non les 3 champs de blitz fonctionnent en ce moment Donc c'est parfait La tour d'irrigation On voit en priorité A ceux qui en ont besoin En priorité Bah c'est cool D'ailleurs ça fait déjà 1h08 d'épisode Du coup j'espère que Ce focus sur Houston Et un petit peu Le début de la production De billes colorées Vous aura plu Et je vous dis A bientôt